bonjour messieurs dames bienvenue dans cet épisode numéro je sais plus combien de mois intermittent c'est peut-être le 5 c'est peut-être le 12 ça se trouve ce sera le 178e peu importe en tout cas bienvenue à vous je vous présente christophe alors aujourd'hui on va parler un petit peu spectacle vivant mais on va surtout parler audiovisuel et ça c'est cool pour ce format moins intermittent enfin quelqu'un de l'audiovisuel mais je vais lui laisser la parole christophe bonjour présente toi bonjour franck mais moi c'est christophe voilà moi je effectivement je travaille maintenant dans l'audiovisuel je suis intermittent depuis 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 2002 et ben c'est toi qui gagne moi je suis intermittent depuis 2005 mais en fait avant j'ai eu une carrière un peu classique dans l'industrie j'ai un parcours un peu atypique effectivement ouais ouais j'ai l'impression qu'on est beaucoup dans l'intermittence à avoir eu des parcours un peu ouais mais c'est ça qui est riche aussi ouais et dans le mail de préparation quand on a correspondu tu me disais que tu étais ton premier pas dans l'intermittence c'est le spectacle vivant parce que ça me fait marrer dans le mail il me dit j'étais un peu bassiste comment on peut être un peu bassiste en fait oui j'ai commencé à faire de la basse quand j'étais en terminale mais de façon amateur avec un petit groupe quoi après j'ai rencontré un ami celui qui m'avait initié à la base finalement qui m'a dit qu'il était dans un groupe de balles et qu'il cherchait aussi un sonorisateur et donc voilà comment je me suis mis à faire de sonorisation au départ c'est là qu'a commencé à germer l'idée des 507 heures où tu t'es dit à force d'accumuler quelques contrats tu t'es dit mais si j'allais jusqu'à 507 ouais alors en fait mes frères sont dans le spectre vivant depuis toujours ah d'accord donc je connaissais tu connaissais déjà ça je connaissais le système et tout et après je pense que tu vas me vouloir me demander comment ça se fait que je suis arrivé dans l'audiovisuel bah oui c'est vrai est-ce que je me trompe moi j'ai l'impression qu'il ya un peu pas vraiment un fossé mais c'est vraiment deux mondes séparés le spectacle vivant l'audiovisuel c'est il n'y a pas vraiment de pont entre les deux c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est un monde complètement différent ce qui s'est passé c'est que dans les années 2000 il y a eu un petit festival qui s'est fait et moi je suis arrivé comme bénévole en fait en découvrant ce festival de cinéma je m'aperçois que le cinéma comment ça fonctionne comment sont faits les films les courts métrages surtout ça dans une qui m'intéresse énormément j'ai un ami surtout de poitiers qui avait l'intention de faire un court métrage il m'en parle beaucoup du coup je me renseigne de comment ça marche je découvre qu'il ya la régie il ya les éclairagistes les machinistes que tout ça c'est des camps de métiers différents et donc je m'intéresse énormément la question et à moi je fais les poux c'est à dire comme j'avais fait un peu de lumière en spectacle du coup la lumière en lumière en tournage ça me parle un petit peu et par ce festival en fait s'il produit une chose incroyable c'est qu'un producteur qui habitait dans le coin qui voulait faire un film local tourné à loch et du coup il m'en parle et en 2003 il il met son projet en route moi j'étais encore au chômage à ce moment là il me dit voilà si ça t'intéresse je te prends au niveau de la régie et comme je t'ai vu organiser le festival je te prends comme régisseur adjoint et puis à force de donner un coup de main aux électros en fin de journée et puis de voir travailler j'ai dit mais mais je vois ce qu'ils font que je ça me parle quoi l'électricité déjà on de par ma formation technique c'était quelque chose que je maîtrisais bien et donc c'était une super école et voilà je me suis un peu lancé là dedans l'année qu'est les années qui ont suivi finalement je me suis partagé un peu entre régie et éclairage donc toi tu es un tu es vraiment quelqu'un tu es un autodidacte quoi oui j'ai eu la chance de pouvoir me former sur le tas c'est à dire entrer par la petite porte cette petite porte de la régie qui 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 en fait est tout à fait accessible à qui est un peu débrouillard finalement et puis d'avoir cette un peu pré compétence en lumière qui m'a permis de me réorienter rapidement et surtout de pouvoir me rapprocher de la face moi je vois ce que je voulais c'était voir le tournage d'accord donc c'est ça ton métier aujourd'hui c'est avec ça que tu vis ouais alors j'ai longtemps fait électro alors électro c'est l'éclairagiste des tournages et petit à petit en fait je me suis j'ai bifurgué faire la machinerie ah vas-y alors machinerie ça moi je connais pas alors la machinerie en fait c'est c'est vrai que c'est un côté un peu obscur parce qu'on fait beaucoup de choses sur la machinerie la machinerie c'est c'est principalement effectivement aider les électriciens à faire leurs accroches c'est à dire que la plupart du temps les lumières sont mises sur des pieds de projot oui pour ça elles sont autonomes mais dans certains décors il faut les accrocher au plafond ou faire installer des structures pour ça parce qu'on peut pas se permettre de mettre un pied donc il faut trouver des solutions accrocher des structures au plafond alors ça c'est le travail des machinistes d'accord c'est ça le la machinerie aussi on s'occupe de tout ce qu'on appelle sécurité sur le plateau donc c'est faire en sorte que les et les éclairages effectivement ne tombe pas sur les gens soient en sécurité ouais ok donc on met des élèves on met des gueux sur les pieds on vérifie qu'ils n'aient pas quelque chose des dangereux finalement tout de suite c'est ce que j'allais dire du coup il y a vraiment un rapport à la sécurité alors dans le métier de machiniste on est responsable de la sécurité sur le plateau ah ouais carrément oui si si donc suite à ça en fait assez rapidement j'ai eu mon statut finalement qui a coïncidé avec la fin de la période de chômage normale super oui on sait on sait lâcher vos commentaires intermittents ce n'est pas un statut on sait il voulait dire il a obtenu son régime d'indemnisation annexe 8 annexe 10 voilà calmez vous mais faut dire que les tournages en région il n'y en a pas tant que ça j'ai eu un coup de chance au départ un gros coup de chance pendant deux ans ça allait mais abandonné je sentais que j'allais pas arriver à ma date anniversaire c'est encore les dates anniversaire mais sans avoir le fameux le gras les 507 heures et donc je vois que ça va pas passer et un moment et je vois passer une petite annonce sur sur pôle emploi ouais et c'était en fait je vois marne à valet voilà et jeudi tiens c'est ce truc là en fait si je pouvais y arriver ça me ferait mon nombre d'heures il s'était dans la rubrique intermittent du spectacle et donc je fais marne la vallée marne la vallée c'est disney salé finalement le ce qui m'avait l'entretien que j'avais fait c'était un gros pour recruter des techniciens ils ont toujours ce qu'ils appellent un pool de techniciens potentiels qui peuvent pas contacter et moi j'avais brillé enfin j'avais brillé avant j'avais bien réussi l'entretien parce que bon bah voilà j'avais un bon niveau technique ouais le gars est bien accroché sauf que j'étais reparti en disant d'un il dit bon bah on vous recontacte et là mince je me dis bon ben en fait les heures je vais pas les avoir et puis quelques semaines plus tard un jour je reçois un coup de téléphone prof et c'est là que je commence à travailler pour donc j'y vais et je travaille pendant une semaine à l'atelier pour les aider à mettre au point des luttes et toute la préparation pour le pour noël et donc en ayant travaillé pour eux six mois plus tard ils ont eu me connaissant ils avaient d'autres projets qui se préparaient ils m'ont recontacté et là du coup à l'été 2005 ils me prennent pour deux mois entre temps j'avais perdu mon statut ah enfin j'avais perdu ça s'est fait pendant l'automne je crois et pendant six mois c'était un peu la galère mais j'ai tenu bon j'ai vécu un peu sur mes économies tout ça vraiment heureusement j'ai vité à loge j'ai pu serrer les boulons et puis arrivé à l'été je fais ce gros projet avec eux qui me remet à flot et me permet d'atteindre la fameuse c'est le serpent qui se pendait la queue ouais c'est ça et finalement j'arrive à cumuler sur les x derniers mois je sais plus on avait dit sur les dix derniers mois je crois il fallait avoir des 507 heures c'est ça en fait c'était dix mois et demi pour les dix mois pour les textes c'est ça c'était dix mois et demi pour les artistes et dix mois pour les techniciens enfin pour ma part moi ça a bien marché quoi parce qu'à partir du moment j'ai fait ce gros projet il y a eu des gros projets régulièrement et du coup ça m'a toujours fait le volant d'heures qui me manquait par contre l'inconvénient je dois le dire c'est que ça a duré dix ans cette histoire mais ça m'a éloigné du un peu des tournages pour le coup là il y a vraiment un lien entre le spectacle vivant et l'audiovisuel parce que nous c'est un peu pareil ce côté je me crée mon réseau j'ai fait plein d'heures avec plein de petits projets j'ai un bon réseau mais on m'appelle pour une grosse tournée du coup je fais une grosse tournée dans les zenith par exemple pendant trois mois c'est super sauf que quand la grosse tournée se termine j'ai perdu tout mon réseau c'est un peu ce que tu décris avec disney qui t'a mobilisé et qui t'a offert plein d'heures certes mais du coup ça t'a éloigné de tout ton réseau ciné oui c'est exactement ça donc concrètement le quand tu vas moi je vais à disney avec ma fille là dans une semaine imaginons j'arrive et je vois un gars qui est dans le costume de mickey c'est qui qui a dans ce costume de mickey c'est un intermittent qui est là pour faire des heures où c'est un gars qui est employé par disney c'est quoi c'est les deux c'est les l'un ou l'autre on peut pas savoir on peut pas savoir c'est ça la magie disney ok ben on va finir avec des conseils c'est la petite tradition dans ce format je demande toujours à mon invité de donner des conseils à des gens qui regardent les conseils pour un jeune qui veut s'orienter vers l'audiovisuel ouais plutôt audiovisuel parce qu'on a eu pas mal de conseils qui concernent le spectacle vivant déjà alors finalement il ya deux choses soit on est très débrouillard très moi bon j'avais j'étais passionné par le cinéma donc déjà dans l'audiovisuel c'est bien d'être passionné un peu par ça de comprendre un peu comment ça se passe moi c'est ce que je dis aux jeunes si vous voulez vraiment décortiquer un film à vous coupez le son vous regardez le film comme un film vous connaissez vous coupez le son ça vous n'êtes plus dans l'histoire et là vous regardez ce qui se passe intéressant voilà d'écouter de faire que écouter là de décortiquer un peu ce qui se passe au niveau d'arrivée là tu te mets entendre les bruitages tu te mets à être influencé voilà ça ça peut être pas mal mais voilà alors moi j'ai eu la chance d'arriver en autant en tant qu'autodidacte c'est à dire par la petite porte je suis rentré par la petite porte de la régie ce qui est assez facile finalement enfin c'est facile il faut être là au bon moment bon endroit comment on a con comment trouver des portes d'entrée ça se provoque quand même quand on écoute ton parcours et même tous ceux qui étaient à ta place auparavant il y a toujours ce point commun de on les entend dire j'ai eu la chance de rencontrer un un mais n'empêche qu'à un moment donné la chance ça se provoque ils y sont allés quand même sur ce pommage pour dire toc toc faut s'intéresser faut être curieux faut comprendre très vite il faut être très humble il faut mémoriser très rapidement les usages les et puis les le vocabulaire c'est beaucoup basé sur le vocabulaire moi par exemple je connaissais l'éclairage qui était vivant le vocabulaire de l'éclairage en tournage n'est pas du tout le même par exemple une rallonge électrique on appelle ça un prolong parce que c'est un prolongateur bon bref plein de petits détails comme ça donc le vocabulaire faut vraiment apprendre très vite faut façon je pense qu'en audiovisuel c'est 50% de savoir faire ça c'est indéniable pour avoir une bonne base technique et une bonne connaissance mais c'est 50% de savoir être maintenant il y a beaucoup d'écoles d'audiovisuel l'école de cinéma par exemple quelqu'un qui se destine à être à la caméra au son il ya un truc incontournable c'est le bts audiovisuel ouais alors il ya lui soit arrivé à faire un bts audiovisuel dans le public auquel cas c'est des études classiques c'est les mêmes frais etc bon alors il faut être mobile pas hésiter à se déplacer oui soit il ya beaucoup d'écoles privées bah écoute merci christophe pour tout ce voyage ça c'est vraiment pas mon monde du coup je bois tes paroles et je me dis waouh mais en fait je connais tellement peu de choses dans l'intermittent c'est incroyable tous les métiers qui gravitent dans ce ce sac qu'on met et qui s'appelle 507 heures et bah écoute merci beaucoup j'espère que ça vous a plu cet épisode nous bah on se retrouve bientôt donc normalement vers vers 18h le dimanche vous commencez à connaître le rendez vous ciao ciao Sous-titrage ST' 501